Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Oui, j'ai encore changé d'angle de caméra et de cadre. Je teste plein de trucs, mais je ne sais pas encore lequel je vais garder. Donc dites-moi en commentaire celui que vous préférez entre mes différentes vidéos. Je tiens à préciser dès le début de la vidéo que je n'ai pas encore un avis tranché sur le sujet. En ce moment même, là, je suis des cours d'études européennes à l'université d'Amsterdam. Du coup, chaque jour, j'apprends un peu plus comment fonctionne l'Union Européenne. Donc je ne sais pas encore si je voudrais rester ou sortir de l'Union Européenne. Très franchement, il y a des arguments qui vont dans les deux sens. Aujourd'hui, je ne vais m'attacher qu'à un seul aspect de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'aspect politique. Donc même si je dis que politiquement c'est nul, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir posé les bases dès le début de la vidéo, parce qu'après il y en a qui vont me dire « oui, mais économiquement, je m'en fous ». Dans cette vidéo, ce sera que l'aspect politique. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais l'Union Européenne a un pouvoir politique très puissant. En effet, les directives européennes, c'est-à-dire les lois européennes, sont au-dessus de nos lois nationales et même au-dessus de nos constitutions. Vous comprenez bien le pouvoir auquel on a affaire. Ça veut dire que si maintenant on élit un gouvernement d'extrême-gauche en France, alors que l'Union Européenne, elle, serait plus à droite, ça voudrait dire qu'en fait la majorité de nos politiques serait forcément à droite. Dans cette vidéo, je ne vais pas critiquer le fait que la droite c'est nul, que l'extrême-gauche c'est mieux, non, ça on s'en fout. Parce que si c'est décidé démocratiquement que l'Union Européenne soit plus orientée à droite, à la limite, ça veut dire que la majorité des citoyens voudraient que ce soit comme ça. Et du coup, je dois bien accepter ça. Mais est-ce que l'Union Européenne est réellement démocratique ? Est-ce que les directives européennes qui sont imposées aux 27 pays membres sont construites de manière démocratique ? C'est justement ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, démocratie égale élection. On nous a toujours appris ça comme ça, que la Corée du Nord c'est pas une démocratie parce qu'elle a pas d'élection, alors que la France c'est une belle démocratie parce qu'on a des élections. Et je peux vous dire que ceux qui tiennent ce genre de discours sont soit mal informés, soit d'une mauvaise foi totale. Les élections n'ont jamais été pensées comme un moyen de donner le pouvoir au peuple. Non, en 1789, lors de la Révolution française qui a instauré les élections, en fait c'était les bourgeois qui voulaient reprendre le pouvoir au noble parce qu'ils estimaient qu'eux aussi avaient le droit de gouverner vu qu'ils étaient riches et puissants. Il faut bien comprendre que le but à l'époque, c'était pas de donner le pouvoir au peuple, c'était de le donner aux riches. Mais je ferai très certainement une vidéo sur ce sujet une prochaine fois parce que c'est très compliqué de remettre en cause quelque chose qu'on a appris depuis notre enfance. Donc, dans cette vidéo, pour ne pas perturber la majorité, on va admettre que élection égale démocratie. Pour commencer, on va voir que l'Union européenne est organisée autour de trois institutions principales. On a la Commission européenne, qui est comme le gouvernement de l'Europe et qui est composée de 27 commissaires, c'est-à-dire un par pays membre. Et ces commissaires, en fait, ils sont nommés par les gouvernements de chaque pays. Donc ici, il n'y a pas d'élection. Ensuite, on a le Conseil des ministres, qui est composé, comme son nom l'indique, des ministres de chaque pays membre. Et on remarquera aussi ici que ces personnes-là ne sont pas élues dans leur pays. Et pour finir, on a le Parlement européen, qui est composé de députés qui sont élus directement par les citoyens. Donc, si on résume déjà ce petit tour d'horizon, on se rend compte que la seule institution réellement démocratique, c'est le Parlement européen. On pourrait même s'arrêter ici et dire que du coup, l'Union européenne n'est qu'à un tiers démocratique. Mais on va voir que l'arnaque va plus loin, c'est-à-dire que le Parlement européen, qui est la seule institution démocratique, n'a pratiquement aucun pouvoir. C'est la Commission européenne qui propose les directives. Les députés, eux, ne peuvent pas en proposer. Ils ne peuvent qu'amender, c'est-à-dire modifier légèrement celles qui sont proposées par la Commission. Si vous avez vu ma vidéo « 7 étapes pour que le peuple écrive sa constitution », vous voyez déjà où je veux en venir. Le réel pouvoir appartient à celui qui propose en premier, pas à celui qui choisit parmi les propositions qu'on lui a données. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça veut dire que les personnes qu'on élit pour nous représenter au Parlement européen ne peuvent même pas proposer un texte de loi. Donc pendant les élections, quand ils font campagne et qu'ils vous disent « Oui, votez pour moi, avec moi l'Europe sera plus sociale », c'est encore plus du vent que d'habitude. Ils n'ont même pas le droit de le faire. Mais attention, l'arnaque ne s'arrête pas là. Dans nos systèmes nationaux, il y a toujours un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, et c'est fait de telle sorte à ce qu'ils s'équilibrent, à ce qu'ils se contrôlent mutuellement, histoire qu'il n'y en ait pas un qui prenne trop d'importance. Premièrement, dans l'Union européenne, il y a deux pouvoirs exécutifs, la Commission et le Conseil des ministres, et il n'y a qu'un seul pouvoir législatif, le Parlement européen. Donc déjà, de base, c'est déséquilibré. Ensuite, on va voir que ce déséquilibre à l'échelon européen déséquilibre également nos systèmes nationaux. Par exemple, si le gouvernement français veut faire passer une loi, le Parlement français va pouvoir s'y opposer. Mais du coup, l'Union européenne permet au gouvernement, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, de tenter une deuxième fois de faire passer la loi puisqu'il contrôle la Commission européenne et le Conseil des ministres. Donc l'Union européenne permet de passer sous silence les parlements nationaux puisque les gouvernements ont toujours la possibilité de le refaire passer par l'Union européenne. Et en plus, le Parlement européen n'a pratiquement aucun pouvoir. Donc vous remarquerez qu'à l'échelon national ou européen, c'est toujours le Parlement qui a le moins de pouvoir. Alors qu'en fait, quand on regarde, le Parlement, c'est là où il y a le plus de représentants. Du coup, c'est là où c'est censé être le plus représentatif de la population et donc le plus démocratique. Certaines femmes et certains hommes politiques sont conscients de ces problèmes. Mais ils ne veulent pas quitter l'Union européenne parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a d'autres éléments qui peuvent être bien. Mais du coup, ce qu'ils proposent, c'est de réformer de l'intérieur la structure de l'Union européenne. Oui, c'est un beau projet, garder ce qui marche, changer ce qui ne marche pas, Le problème, c'est que c'est bien plus difficile de réformer l'Union européenne que de réformer un de ses pays membres. Et quand on voit déjà à quel point on galère à réformer notre système, on peut se dire que pour l'Union européenne, c'est pratiquement mission impossible. Et c'est justement ce que nous rappelle cette vidéo. Oui, bonjour, M. Montebourg. On peut reconnaître que c'est assez plaisant de parler du Made in France. Mais comment pouvez-vous promouvoir le Made in France alors que c'est interdit par le traité de Lisbonne ? Alors, par exemple, on a l'article 30 qui nous dit que les droits de douane à l'importation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Je pourrais aussi vous citer les articles 34, les articles 37, les articles 63 qui conditionnent les délocalisations. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de réformer l'Europe, mais vous savez très bien que c'est impossible puisqu'il y a un article 48 qui est dans les mêmes traités et qui exige l'unanimité pour changer les traités. Donc, il y aura toujours un pays qui ne sera pas d'accord, c'est l'Allemagne. Et ça, je renvoie les auditeurs aux analyses de François Asselineau à ce sujet. Je vous remercie. Merci à vous, Guillaume Arnaud. Montebourg vous répond. Merci, monsieur. Je vous félicite d'avoir une approche juridique des traités, mais je voulais juste vous indiquer que lorsque la puissance politique s'en mêle, les institutions européennes ont toujours accepté la violation des traités. La Banque Centrale Européenne a accepté la violation du traité lorsqu'il y a eu les problèmes sur la crise euro. La Commission Européenne, lorsqu'elle est en difficulté, accepte la violation des traités. Ce n'est d'ailleurs pas la violation, c'est juste le bon sens et l'intelligence. Donc, moi, je vais vous dire, d'accord, vous avez raison juridiquement, normalement, nous sommes dans une prison juridique. Mais moi, je pense que les peuples se rebelleront si nous ne la faisons pas sauter. En effet, pour changer ne serait-ce qu'une seule ligne d'un des traités européens, il faut que les 27 pays membres soient d'accord. Donc, ça veut dire que si maintenant, on veut construire une Europe sociale, il va falloir que les 27 pays membres aient des gouvernements socialistes, qui aient envie de construire une Europe sociale, et qui s'entendent sur un texte. Si seulement un seul de ces 27 pays membres est de droite, et qu'ils ne veulent donc pas une Europe sociale, et bien c'est foutu. Et là, Arnaud Montebourg, il nous a dit quelque chose de formidable, c'est que, effectivement, je le cite, nous sommes dans une prison juridique. Mais ce qu'il dit ensuite est encore plus intéressant, c'est que pour pouvoir appliquer son programme, il faudra désobéir aux traités européens. Ça veut donc dire que ces traités empêchent les pays nationaux de faire leur propre politique. Déjà là, on peut se poser une question, à quoi ça sert de vouloir rester dans l'Union européenne si c'est pour désobéir aux traités et se taper une amende. Parce que oui, si on n'obéit pas à ce que nous dit l'Union européenne, on paye. Et des amendes, la France en a déjà eu plein à payer à l'Union européenne. En 2015, on a dû payer 2,2 milliards d'euros d'amende parce qu'on ne respectait pas toutes les petites clauses des traités européens. Et l'année 2015, c'est pas une exception, c'est comme ça à peu près chaque année. Tant qu'il faut se dire que c'est quand même une dépense importante pour l'économie nationale. Donc vous voyez bien que même si on n'élit pas un gouvernement d'extrême-gauche, même si on prend un gouvernement qui est pro-européen et qui globalement fait une politique très pro-européenne, eh bien les traités européens nous empêchent quand même de faire la politique qu'on voudrait faire. En conclusion, je ne dis absolument pas qu'il faut quitter l'Union européenne au plus vite. J'ai pas encore assez bien mûri le sujet pour avoir une position tranchée. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'avantages à rester dans l'Union. Ce dont je suis certain par contre, c'est que la manière dont est organisée l'Union européenne actuellement est très très loin d'être démocratique. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la France est un état de droit mais pas encore une démocratie. Eh bien l'Union européenne c'est à peu près pareil mais en pire. En pire parce qu'elle contrôle 27 pays et qu'en plus elle est très difficile à réformer. Comme je l'ai expliqué, il faudrait attendre un alignement des astres pour que tous les gouvernements de tous les pays aient envie de réformer l'Union européenne en même temps et surtout dans le même sens. Donc si la seule variable qui compte c'est le caractère démocratique ou non de l'institution, je dirais qu'il faut quitter l'Union européenne au plus vite parce qu'elle est très loin d'être démocratique. Certains juristes comme Laurent de Sutter qui est professeur de droit à l'université de Bruxelles pensent même que l'Union européenne incarne un nouveau fascisme mou. Je vous laisse l'article en description si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, il n'y a pas que l'aspect politique qui compte, il y a également l'économie et la diplomatie par exemple mais je développerai ça dans des prochaines vidéos. Pour finir, j'aimerais répondre à un argument qu'on m'oppose souvent quand je dis que l'Union n'est pas démocratique, c'est que c'est normal parce que la démocratie c'est trop compliqué à mettre en place et que du coup les technocrates font beaucoup mieux le travail. Du coup, j'aurais bien aimé réaliser une vidéo qui montre à quel point les fonctionnaires de l'Union européenne sont corrompus jusqu'aux eaux mais ça tombe bien parce que osons causer on a déjà fait une magnifique. Sérieusement, allez la voir. Il explique très clairement en 10 points comment les multinationales achètent la politique européenne. Donc la question d'une Europe démocratique se pose réellement parce qu'on voit bien que lorsqu'elle n'est pas démocratique comme c'est le cas actuellement, ce sont les multinationales qui font la loi. Je pense que j'enfonce une porte ouverte mais les multinationales ne cherchent pas l'intérêt général. Elles cherchent le profit et très souvent ces deux éléments ne vont pas du tout dans le même sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau cadre et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain Demos Kratos. Vous pouvez regarder d'autres vidéos juste ici et vous abonner juste là. Et puis, si vous pouvez laisser un pouce en l'air et partager la vidéo, ça fera grandement grandir la chaîne. N'oubliez pas non plus que dans la description de la vidéo, je mets toujours toutes mes sources. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada